Cristiano Ronaldo est souvent vu comme quelqu'un de froid, d'égoïste qui ne pense qu'à lui. Or c'est tous les vers. Cristiano Ronaldo est d'abord l'un des meilleurs joueurs de toute la planète et en plus l'un des joueurs les plus généreux qui ait jamais existé dans le monde sportif. Il a d'ailleurs été nommé à cet effet en 2015 sportif le plus généreux de la planète et à ce classement il y avait des joueurs de tennis, des catcheurs, des boxeurs et plein d'autres disciplines. Neymar, sportif footballeur, lui était qu'à la 5e place. A la fin de cette vidéo vous aurez le classement des sportifs les plus généreux de la planète. A savoir que Cristiano Ronaldo n'est pas qu'un simple joueur, c'est une star, c'est un influenceur de génie. Dans cette vidéo vous aurez 7 grandes actions que Cristiano Ronaldo a faites et si après ça vous ne changez pas d'opinion sur l'homme, c'est que je ne sais pas ce qui vous changera d'avis après son côté sportif. On commence avec simplement il y a 3 jours Cristiano Ronaldo a offert un maillot de l'équipe nationale du Portugal dédicacé qui sera vendu aux enchères au profit des personnes touchées par l'éruption volcanique sur l'île espagnole de la Palma. Il écrit sur le maillot « Même la force d'un volcan ne pourra pas vaincre la Palma. Tout mon soutien à la Belle-Île », a écrit Cristiano Ronaldo sur la tunique portugaise. La vente aux enchères aura lieu le 24 décembre et l'argent récolté sera envoyé aux autorités de l'île qui se chargeront de répartir les dons. En début 2021, lors d'un match de qualification de la Coupe du Monde entre le Portugal et la Serbie, Cristiano Ronaldo s'est vu refuser un but par l'habitre. Ce qui a également entraîné la perte de points du Portugal et une place de qualification directe à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cristiano Ronaldo a quitté le terrain avec fureur en jetant son brassard de capitaine sur le terrain. Le brassard de capitaine de Cristiano Ronaldo a ensuite été récupéré par un pompier local. Il l'a ensuite vendu aux enchères en ligne dans le but de collecter des fonds pour un enfant malade atteint d'améotrophie spinale. Le brassard de capitaine de Cristiano Ronaldo a été vendu aux enchères pour 64000 euros. L'argent a ensuite été directement remis à la famille de l'enfant et l'a utilisé pour soigner l'enfant. L'opération a été un véritable succès. On revient en début 2021, alors que lui et ses coéquipiers de la Juventus ont accepté de baisser leur salaire face à l'épidémie du coronavirus, Cristiano Ronaldo avait également apporté son soutien à des hôpitaux de Madère. Selon le média portugais Abola, qui cite les informations des autorités sanitaires locales, la star de la Juventus avait décidé de faire don de cinq respirateurs artificiels aux hôpitaux de l'île de Madère dont il est originaire. Lors d'un séisme de 2011 à la Lorca, le Real Madrid a disputé le 18 mai 2011 le temps d'une journée intitulée « Tous avec Lorca », un match amical contre une sélection de joueurs de Merci visant à récolter des fonds pour les victimes du tremblement de terre qui a frappé la ville de Lorca le 11 mai 2011. Cristiano Ronaldo et ses partenaires Mérenguez sont venus sur place d'abord à l'hôtel de ville pour recevoir les remerciements du premier magistrat de l'Orca, puis dans le quartier de la Vigne, le plus touché par le séisme. Si les Mérenguez ont d'abord été accrochés de but partout, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo inscrivant les buts matrilènes, la rencontre disputée au stade Nouéba-Combdonia a réuni 31 000 personnes et permis de récolter près de 500 000 euros pour venir en aide aux victimes d'un drame qui a coûté la vie à neuf personnes. Toujours quand il était au Real Madrid, mis en contact par son agent Jorge Mendes avec un jeune enfant de 9 ans souffrant d'un cancer nommé Noisette, Cristiano Ronaldo le rencontre le soir du dernier match de la Liga 2011-2012 contre Marriott. Il lui dédiera son but ce soir-là avant de le rencontrer dans les locaux du stade Santiago Bernabeu. Il acceptera même de payer son traitement alors que ses parents ne pouvaient pas payer. Cristiano Ronaldo a également fait don de son soulier d'or 2011 à la vente aux enchères d'une valeur d'1,5 million d'euros pour venir en aide aux enfants palestiniens de la bande de Gaza. En 2016, il fait également don de l'intégralité de sa prime de Ligue des Champions, soit 600 000 euros à une œuvre de charité. Après le tsunami de décembre 2004, Ronaldo organise une récolte de fonds pour aider les villageois asiatiques touchés et visitera la province d'Assez en Indonésie en juin 2005. Il invite même jour un jeune Indonésien de 11 ans à un match de la sélection portugaise. Il rencontre le vice-président de la République d'Indonésie, Youssef Kala, et le président de la République démocratique du Timor-Oriental, Shana Gusmao. Le joueur réussit à obtenir 66 000 livres sterling à environ 95 000 euros en vendant aux enchères ses propres affaires personnelles de sport à Jakarta en Indonésie. C'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Sur ce les gars, ciao. Sous-titrage ST' 501